On est dans une société où on nous explique que l'ennemi, l'ennemi, c'est l'étranger. L'ennemi, c'est le concurrent chinois, c'est l'ouvrier chinois, l'ennemi. Attention, il va nous piquer notre boulot. Il y a une époque, c'était le plombé polonais, mais maintenant c'est l'ouvrier chinois. L'ennemi, c'est celui qui traverse la Méditerranée, là sans rien, qui manque d'être tué dix fois sur son périple, parce qu'il va nous piquer notre logement. Ils nous mettent ça en tête, que notre ennemi sont des femmes et des hommes de notre classe. Et que eux, qui nous effectivement condamnent tous les jours à l'exploitation, à la misère, à ce monde complètement fou, eux, ils sont avec nous, ils sont dans le même camp. C'est ça le problème. Et ça c'est le problème du nationalisme, vous voyez. C'est le problème du nationalisme, qui nous fait croire que finalement, parce qu'on aurait tous la même carte d'identité française, on aurait les mêmes intérêts. Et ça c'est très ancré. Ça c'est ancré dans tous les pays. Dans tous les pays, il faut croire que puisqu'on a la même nationalité, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on est ensemble. Ah ouais, ensemble dans la galère, ensemble à crever de faim, ensemble à crever au boulot. Non, on n'est pas ensemble. Et c'est cette conscience-là, que nous on appelle la conscience de classe. Qui est notre ennemi dans cette société ? Qui aujourd'hui nous domine, et qui aujourd'hui nous entraîne, entraîne l'ensemble de la société, à son autodestruction, j'ai envie de dire. Ben oui, parce qu'on est quand même, déjà, là, la planète, vous êtes d'accord, qu'on est en train de la détruire. Et que tel que ça va, tel que ça va, bon, on se demande s'il restera un petit coin de terre habitable, un jour. Donc voilà, c'est cette conscience-là. Et quand on discute défense nationale, armée nationale, eh bien, c'est tout ça, c'est une tromperie, en fait. C'est une tromperie. Notre seule ennemi, c'est la classe capitaliste, c'est la bourgeoisie, ce sont nos exploiteurs. Quand tu es un exploité, quand tu ne peux pas vivre d'autre chose que de louer ton cerveau, de louer tes muscles, quand tu es soumis à la domination patronale, eh bien, finalement, tu es réduit à un état d'esclavage. C'est l'esclavage salarié. Donc c'est qui, notre ennemi ? Notre ennemi, c'est les exploiteurs, c'est le grand patronat. Et c'est, ce sont les mêmes, les mêmes, les mêmes qui exploitent ici, qui exploitent en Afrique, qui exploitent au Moyen-Orient, qui exploitent dans le monde. Et nous, les travailleurs de tous ces pays, on est reliés, y compris par ça, par le fait d'être exploités par, parfois, les mêmes gens. Les mêmes gens.